Tu n'étais pas brillé, infiniment, abondamment, fier au-delà, de tout ce que tu demandes, au-delà. En fait, les enfants, on se posait la question, pourquoi je ne suis pas né dans la famille de Georges ? Pourquoi je ne suis pas né dans la famille de Georges ? A l'époque, nous, quand on était les petits, c'était déjà un peu plus tard. Pourquoi je ne suis pas né ? Pourquoi ? Parce que naître déjà dans la famille de Georges ? Ou naître dans la famille de Georges ? Naître déjà dans sa famille, ça veut dire que vous venez sur la vie, Vous raconterez déjà certaines choses. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Allez, les amis, quand vous naissez dans la vie de quelqu'un, Il n'est pas un père quelconque, Si ses papas est béni, Vous racontez qu'il y a des choses pour vous dans la vie, Que vous le vouliez ou pas. Alors, je vous l'ai dit, aux membres du Saint-Evangelique, Que paroles du Saint-Evangelique, Parce que vous êtes nés d'un papa déjà béni. Vous n'aurez pas la retard de sa vie, Non, vous n'aurez pas la retard, Vous n'aurez pas la Tata que c'est un papa béni. Vous n'aurez pas la tendance pour tenir le cadeau. J'ai arrêté le cadeau de celles et des femmes à terre. Il y a des gens qui vous en vivent, Parce que vous ne saurez pas par les vies. Et votre vie, vous ne commencerez pas ça comme les autres. Alléluia. Certaines personnes commencent la vie dans des difficultés. Parce qu'elles sont nées dans des conditions difficiles. Mais vous êtes nées dans des conditions difficiles. Et je vous vois aller très loin. Est-ce que je parlais de toi ou de ton présent ? Écoutez, il y a des choses spirituelles. Tout à l'heure, je vais le répéter. Il y a des choses spirituelles. Quand on te parle et que tu bouges la tête, ça veut dire que tu acceptes. Mais dans les choses spirituelles, on ne bouge pas la tête. Quand vous doutez, dans les choses spirituelles, quand vous êtes d'accord, on dit et ainsi soit-tu, il y a un seul mot qui les résume, c'est Amen. Amen. Alléluia. Toi, tu iras au bouquet de la musique. Je dis que tu iras à la vie. Et puisque tu t'es lévé, que le Seigneur se lève aussi à ta part. Alléluia. Jésus avait dit que j'aurai honte de celui qui aura honte de moi. Puisque toi, tu t'es lévé, que le Seigneur se lève aussi pour toi. Et qui t'a pas très loin. Qui t'a pas très loin. Et si tu prends ça, informe à deux ou trois personnes à côté de toi. Et donne-moi quelques jours. Qui a fait qu'il soit à côté de toi. Donne-moi quelques jours. Tu te verras très loin. Et qui t'a pas très loin. Alléluia. Voilà. Est-ce que tu as donné l'information sur toi-même? Monsieur Samoana. Est-ce que tu as donné l'information sur toi-même? Monsieur Samoana. Moi, je te vois à l'aide de moi. Au nom de Jésus-Christ. Père bénisse-moi mon sanctifié. Parle à nos cœurs. Change nos vies. Révolutionne-nous. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chalou. 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 Hier, nous avons commencé notre enseignement sur la... Que nous avons intitulé comprendre le mystère de la bénédiction. Et nous avons lu les textes de Genèse, chapitre 27, verset 1 au verset 4. Et nous avons sauté pour lire également du verset 30 au verset 40. L'histoire d'Isaac, à la fin de sa vie, il voulait bénir ses enfants. Alors, lui, il voulait bénir Esaï. Mais par la supercherie et par la ruse, Jacob a arraché cette bénédiction. Et quand Isaac l'a béni, Esaul se mit à pleurer amèrement. Et maintenant, à son père, il voulait lui donner une autre bénédiction. Isaac l'a béni. Mais nous n'avons plus par la suite. Et c'est Jacob qui a reçu la meilleure bénédiction. Alors, hier, nous nous avons posé la question. Qu'est-ce qu'est la vérité ? Qu'est-ce qu'est la bénédiction ? Alors, nous avons commencé à examiner ensemble Certaines vérités au sujet de la bénédiction. La première chose que nous avons eue C'est que la bénédiction n'est pas d'avant-tout une chose matérielle. C'est que chacun qu'on parle de la bénédiction Il pense avant tout au matériel. Non, la bénédiction n'est pas d'avant-tout cela. La bénédiction est une parole prononcée Et qui se transforme pour le bien de la personne. La deuxième vérité que nous avons eue C'est que la bénédiction est une parole Qui a un pouvoir surnaturel extraordinaire. Quand une parole de bénédiction est prononcée sur quelqu'un Mais la bénédiction est ce qui apporte la facilité dans la vie de quelqu'un. La quatrième vérité que nous avons eue C'est que Dieu est la meilleure source de bénédiction Dieu est la meilleure source de bénédiction C'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi Et elle a suivi nos 15 chagrins La cinquième vérité que nous avons eue Christ est venu pour briser la malédiction avant que nous soyons bénis C'est là que nous nous étions arrêtés Aujourd'hui je vais poursuivre en prenant quelques autres vérités Avant que nous puissions aborder une autre question qui est très importante Et c'est par là que nous sommes Je vais ajouter quelques vérités Au sujet de la bénédiction Puis nous allons répondre à une question essentielle Pourquoi faut-il chercher à tout prix la bénédiction ? Mais avant cela Commençons d'abord par Ajouter d'autres vérités qui vont nous aider à comprendre ce qui est la bénédiction La cinquième vérité La bénédiction est un choix La bénédiction est un choix Ce n'est pas quelque chose qu'on impose C'est quelque chose que quelqu'un choisit Ou quelque chose que la personne peut refuser Isaac dans Genève chapitre 27 Dis à Esaou Va Chasse un chumier Prends les arbres Chasse un chumier Et fais-moi un mec comme chef Si Esaou N'avait pas besoin de cette bénédiction Il allait dire simplement Oh pourquoi j'irais toi aussi Mange la nourriture de ta femme Ta femme est là Moi tu aimerais que moi je puisse aller Non, 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 mange, mange Bon appétit papa Non, non, non Esaou n'a pas dit ça Avec promptitude il est allé Et il est allé, il a chassé Mais pendant ce temps là Rebecca a dit à son fils Jacob De courir vite pour aller prendre la bénédiction Jacob a craint Pourquoi ? Parce qu'il pouvait recevoir la malédiction En place de la bénédiction Mais sa mère lui a dit Non, 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 non Fais ce que je te dis Donc il a aussi choisi de risquer D'aller et de prendre la bénédiction On n'impose pas la bénédiction Il faut que tu choisisses Et ramène Dieu Il ne t'impose pas la bénédiction Il te demande de choisir Dans Deutéronome chapitre 30 verset 19 Deutéronome 30 verset 19 Par la bouche de son prophète Moïse J'en prends aujourd'hui Un témoin contre vous le ciel et la terre Je vis devant toi la vie et la mort La bénédiction et la malédiction Choisis la vie Afin que tu vies Toi et ta posséguée Le Seigneur met la bénédiction et la malédiction Je sais que vous avez dit Que normalement et naturellement La personne choisira la bénédiction Ce n'est pas toujours ça Les gens ne choisissent pas toujours la bénédiction Pourquoi ? Pour même choisir la bénédiction C'est choisir de poser un certain nombre d'actes C'est choisir de se comporter d'une certaine manière Au fait, il y a la bénédiction, il y a la bénédiction Choisir la bénédiction C'est poser certains sacs Choisir la bénédiction C'est faire certaines choses Mais je prie Que tu suives le conseil de Dieu Que tu choisisses la bénédiction Et que la grâce te soit pour Chaque fois de choisir Et d'obtenir la bénédiction Alléluia Il y a un prix à payer Et il y a des choses importantes à faire Alors il y a des gens Ils ne comprennent pas qu'ils doivent choisir la bénédiction Parce que devant une personne qui peut prononcer la bénédiction Il ne faut rien pour amener cette personne à suivre Que faites-vous Pour qu'une personne puisse dire de bonnes paroles Si vous avez encore la grâce que vos parents vous apportent Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore séparé Il y a encore vos parents Alors est-ce que vous faites quoi pour que c'est pas là que vous êtes aujourd'hui Choisir la bénédiction C'est faire des choses Qui poussent les gens A dire des mots de paroles Et que l'éternel t'accorde Aujourd'hui Et pour toute ta vie A dire des mots de paroles Afin que tu saches Que faire Pour que les gens prononcent la bénédiction Alléluia 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 Choisir la bénédiction C'est comporter d'une certaine manière Vivre d'une certaine manière Provoquer les autres A dire des choses Extraordinaire A un moment donné de ma vie A un moment donné de ma vie J'ai eu des difficultés Et tout le monde voulait que je puisse disparaître Il voulait vraiment que je disparaisse de la scène Mais il y a un homme qui me disait tout ceci Il y a un pasteur qui me disait tout ceci Il me dit pasteur Je sais que tout le monde ne veut plus de toi Je sais que tout le monde veut que tu disparaises Mais moi et ma famille Nous rappelons à Dieu C'est chaque raté scolaire C'est toi qui nous donnes la raté scolaire Nous voulions pour toi Nous savons que tu ne mourras pas Il ne se paraîtra pas Et il y a des gens qui prononcent la bénédiction J'ai dit non mon Dieu Je sais que je ne mourrai pas J'ai posé certains actes à des personnes Qui disent de bonnes choses Et je sais que je ne mourrai pas Parce que vous savez que Il y a des bonnes œuvres que vous posez Qui font que les gens puissent Et les gens disent Toi tu ne dois pas mourir Mais tu ne mourrais pas A cause de ça Dorcas Tabita Et le même monde Les gens ont envoyé Demander à Pierre de venir Ils ont dit non 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 Pierre de venir Cette femme ne peut pas mourir Pourquoi ? Regarde les bonnes seules qu'elle fait Regarde les choses qu'elle fait Non ils ne doivent pas mourir Il y a des gens qui sont ici Même leur propre mari dit Le jour où cette femme Moise C'est la malédiction C'est la malédiction C'est la malédiction Quand ta femme dit Le jour où cet homme Moise Enfin j'aurai la paix Elle est en train de te montrer Mais tu peux te comporter D'une certaine manière Que ta femme dit Seigneur garde mon mari Chute qu'à la vieillesse Excellent ! Il n'y en a pas Et tu vivras longtemps Pour qu'on roule Pour qu'on roule Pour qu'on roule Il y a des enfants Chaque jour le parent dit Dieu Fait que cette enfant Reste Parce que tel que je le vois Il prendra soin de moi Dans ma vieillesse Il prendra soin de moi Moi j'ai béni mes enfants Et ils seront heureux Dans toute leur vie Mais même jusque dans ma vieillesse Je continuerai à apprendre Par la grâce de Dieu On a donné 3 enfants Et les 3 enfants sont à l'université J'ai parlé encore jeune Mais la bénédiction Qu'a prononcée le pasteur Pour aller refaire Jusqu'à 95 Je ne tiendrai pas de calme J'ai toujours rêvé Quand je serai en train de prêcher A 80 ans Et quand je serai en train De me promener avec ma femme Quelle bénédiction Dieu Quelle bénédiction Je déclare La catholique Être injuste Et la Bible a dit qu'elle est juste Et comme un malier Une porte de fouille Jusque dans qu'il y en a je me vois fort je suis de la race d'Abraham est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de la race d'Abraham beaucoup de gens n'ont jamais su qu'Abraham je vais juste te dire est-ce que pastor tu peux vous dire quelque chose je veux dire quelque chose vous savez que le jour où l'ange est venu visiter l'Abraham le jour où l'ange est venu visiter l'Abraham ils sont arrivés Abraham a choisi l'administration il a dit hey ne passez pas venez chez moi manger et quand ils ont mangé Abraham a fait des choses qui ont provoqué les anges si les anges ont commencé à parler et quand les anges ont commencé à parler quelque chose d'extraordinaire il s'est fait Sarah qui était à côté ne savait pas la puissance de la bénédiction les anges ont eu l'année prochaine vous les oignons à la même temps Sarah t'as pas Sarah ne savait pas que Sarah ne savait pas que juste de cette parole qui était qui l'a dit va voir les effets et quand Sarah elle a ri elle a dit oh est-ce que arrivera-t-il encore à mon Seigneur de l'Essi et même à moi-même est-ce que m'arrivera-t-il encore de l'Essi pourquoi au fait dans la chambre entre Sarah et Abraham c'était les frères et sœurs 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 c'est comme ça Sarah dit qu'est-ce que j'aurai encore de l'Essi elle dit elle dit est-ce que j'aurai encore de l'Essi qu'est-ce que mon Seigneur aura encore de l'Essi c'est que Sarah était comme certains qui sont encore jeunes mariés mais qui sont déjà vieilles elles n'ont jamais de désir ils attendent toujours que les maris disent Alléluia elles n'ont jamais dit Alléluia est-ce que moi j'ai dit quelque chose est-ce que je dis quelque chose qu'est-ce que vous avez compris qu'est-ce que vous avez compris qu'est-ce que la personne à qui je parle a compris quand vous êtes mariés ce n'est pas seulement alors que lui Alléluia aussi la femme doit dire Alléluia mais dans la chambre ni Abraham le disait Alléluia ni Sarah le disait Sarah d'ailleurs il était sale Sarah dit aïe aïe est-ce que j'aurai encore des deux mais je veux te dire la parole de la bénédiction a une puissance choisir la bénédiction et faire des choses qui amèneront que cette parole est comme quand la parole est sortie l'âge a dit à Sarah pour quoi Sarah ta femme à quelle ligne y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la parole de mesdames j'aurai dit la semaine prochaine à la même date Sarah ta femme ta partena est fils si ça va avec la dé uważ vous voulez dire le travail vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé ? qui aimerait qu je vous dise ce qui s'est passé ? qui aimerait que je vous dise ce qui s'est passé La chambre qui était simplement la chambre des conversations les choses qui ne fonctionnaient pas ont commencé à fonctionner parce que la planète était l'occasion de lui sortir alors vous n'avez pas encore compris est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? écoutez après cela Abraham est sorti avec sa femme ils sont allés quelque part et les rois des Amalès voulaient pas dresser là pour femmes une femme de 90 ans mais un roi l'a dit pourquoi ? quand il y a eu la bénédiction qui a été posée il y a eu aussi rachet d'histoire Sarah a été rachetée Sarah a été rachetée Sarah a été rachetée Sarah a été rachetée pour que c'est moi vous soyez honoré il a dit hey ! nous mettons les voies sur Sarah parce que Sarah a commencé à prier une femme qui disait une femme qui disait je ne peux plus avoir une femme qui disait une femme qui disait je ne peux plus oh je ne peux plus encore un enfant de moi elle a commencé à fonctionner elle avait déjà coiffé la sainte Catherine elle a coiffé la sainte Catherine elle a dépassé la ménopause et les histoires qui font que qu'il y ait la différence entre nous et les hommes qui sont devant les femmes c'était déjà tombé et si normalement quand vous avez un enfant ces histoires-là doivent être comme ça mais c'était déjà tombé mais qu'à l'âme a choisi la vérité du monde et qu'à l'âme a nourri les âmes a nourri les âmes et les âmes qui ont parlé et les gens voici la sainte' vous menez je me suis venu je t'ai vu je t'ai vu à la cause de la mer je t'ai vu je t'ai vu c'est qu'à la cause des choses que je fais tout ce qui est faux et le peuple ressemble à la mer je t'ai vu je t'ai vu mon mec je t'ai vu 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 quelque chose Mais j'ai compris que c'était pour ton voisin J'ai vu Tu aurais une beauté qui n'a été fait Tu aurais une force qui n'a été fait Et après qu'il était réveillé À cause de cette bénédiction Il est resté réveillé Parce que même après la mort de ça Abraham a épousé l'autre Et il a continué à voir des autres Parce qu'il était encore À cause de la bénédiction de Dieu Toi qui n'avait que 46 ans 53 ans 60 ans Et tu commences à devenir un peu Tu commences à devenir comme un rocher sous pression Je prie Que tu étonnes ta femme Est-ce que je dis quelque chose Est-ce que quelqu'un a compris Mais pourquoi vous êtes en train de dire Alléluia Qu'est-ce que je peux prêcher Il y a des couples Quand tu les regardes Ils se regardent Il n'y a plus rien des noms Mais la bénédiction Il n'y a plus rien des noms Il n'y a plus rien des noms Et toi qui es jeune Tu ne connais même pas ça Ton moteur est révisé Révisé encore Et l'amour et les soucis Et m'entendu Et panique Et la mort et les réveillés Il n'y a plus rien des noms Il y a une chose qui m'a bougé dans ma foi C'est de regarder le nombre de fois Que la Bible promet Dieu promet de nous rajeunir Mais pourquoi beaucoup de chrétiens Ne prient pas pour nous rajeunir Dieu a dit Vous n'avez pas Parce que vous ne demandez pas Moi j'ai commencé à demander Le rajeunissement Quand je dis que je les enfants à l'université Les gens m'ont regardé Les amis L'année passée je suis parti Notre enfant le 3ème au Canada Quand je suis allé les visiter D'abord on est premier Il a fini l'université Ça fait déjà deux ans Aujourd'hui je suis en train de parler Avec mon fils Et il m'a fait des planifications Et il m'a dit Papa probablement Dans deux ou trois ans Tu aurais un petit fils Il y a des gens sur qui Il ne faut jamais Ne jamais utiliser ce que de mourir Quand tu es chargé de quelqu'un Qui continue à mourir Tu vas mourir de castigues Il ne sait pas que quelqu'un soit chargé de mourir Alors ça c'est l'année Je suis allé au Canada pour visiter l'espoir Quand je suis arrivé Il me présentait à tous ses collègues Il me présentait à tous ses amis Alors quand il disait c'est mon papa Tout le monde sautait Alors lui disait Comme il a aussi l'essence du monde Non peut-être que ce n'est pas ludique C'est peut-être que c'est moi qui nous a encore Les amis Mais Dieu ne rajeunit n'est pas Alléluia, Alléluia, septième vérité, la vérité se donne et elle se reçoit, la bénédiction se donne et elle se reçoit, La bénédiction se donne et elle se reçoit, Isaac dit, fais-moi un make-up, chef, afin que mon âme de lui, il y a un côté, la personne qui reçoit, et de l'autre côté, la personne qui reçoit. Alors, les amis, trouvez dans votre vie, la personne qui peut vous bénir, et soyez prêts dans votre vie, à recevoir la bénédiction qui est prononcée. Une chose est que la bénédiction soit prononcée, mais une autre chose est que cette bénédiction soit reçoit. Alors, moi je prie, alors que Dieu est sur votre chemin, la personne qui prononce les bénédictions, je prie que la sagesse soit prononcée, de recevoir aussi la bénédiction. Les choses spirituelles se donnent par la foi, et les choses spirituelles se reçoivent par la foi. Alors, comment est-ce qu'on reçoit la bénédiction ? Quand on prononce la bénédiction, on ne reçoit pas 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 la bénédiction, je reçois, j'accepte que cela soit ainsi, et ça sera ainsi. Alors, je vais vous apprendre le ministère de l'Amen. L'Amen, va dire ainsi soit-il, mais quand nous disons ainsi soit-il, écoutez, beaucoup de gens n'ont jamais suivi que lorsque l'on prononce une prière, et qu'à la fin on dit Amen, ça veut dire que nous disons à Dieu. Dieu, ce que je demandais, on a saigné, que cela soit ainsi, et ça sera bonbon. Alléluia ! Quand nous disons Alléluia, et que vous dites Amen, ça veut dire que vous acceptez, et que le nom de Dieu soit glorifié tout le monde. Alléluia ! 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 beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère de la même parce que la même n'est pas simplement accueilli la chose qui est prononcée sur toi mais écoutez ceci parmi les noms de jésus il ya quelqu'un qui a fait les pieds parmi les noms de jésus quand il dit amen c'est une autre manière la Bible dit la Bible dit que toutes les promesses de Dieu en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu ils sont ouïes et à lui par lui est-ce que vous comprenez ? quand Dieu dit c'est oui et comment cette promesse comme nous disons c'est une promesse de la parole de Dieu et une écriture de la parole de Dieu que toutes les enfants c'est un bon disciple de l'Éternel Amen Amen cette parole est pour toi vous savez ce que ça veut dire ? tu ne mourras pas sans amour tu ne mourras pas sans amour Amen il y a l'alliance des enfants que nous avons il y en a qui savent mais qui n'ont jamais dit Amen il y a l'alliance que nous avons ce qui est mystérieux Dieu a promis mais mettez les mains comme ça mettez les mains comme ça mettez les mains comme ça Dieu a promis que ce n'est pas à nous d'enterrer nos enfants Amen et qui m'enterrera pas nous Amen ce n'est pas à toi d'enterrer ce sont tes enfants qui vont t'enterrer nos enfants et qui vont t'enterrer nos enfants la manette d'Ontrani Amen comme si j'ai l'alliance des enfants tu n'enterreras aucun enfant tu n'enterreras aucun enfant et qui m'enterrera aucun enfant et qui m'enterrera aucun enfant tes mains là je vous bénis tes enfants ce n'est pas pour intérer tes enfants Amen reçois l'Amen les amis avons l'évité, mais à partir de maintenant, je pense à cette vérité, tu n'as pas dit amen, tu ne l'as pas dit amen, est-ce que tu as dit amen tout le monde ? les amis, je voudrais donner combien de vérités, je vous rajoute une huitième vérité, il y a des bénédictions qui demandent des actions particulières pour être resté, il y a des bénédictions qui demandent des actions particulières pour être resté, il y a des bénédictions qui nous sont données par chez nous, j'ai toujours aimé, je l'ai dit encore, l'exemple de votre pasteur qui ne cesse de prononcer les bénédictions, et je dis toujours amen, alléluia, alléluia, mais il y a des bénédictions, avant que vous puissiez les recevoir, il faut poser certaines actions par vous, il y a des bénédictions, vous pouvez juste les recevoir, parce que la personne qui les prononce est tellement généreuse, et il y a d'autres, il vous faut faire quelque chose, et la huitième vérité, que je vais vous donner, avant d'aller maintenant à la question, pourquoi il faut que je vous donne, je vais dire quelque chose de très important, il y a des bénédictions qui demandent une base légale, pour avoir effet, il y a des bénédictions qui demandent une base légale, pour avoir effet, aujourd'hui je vais vous apprendre un mystère, vous le connaissez, mais je vais juste rappeler, je vais vous dire, qu'il y a des choses, pour lesquelles, vous pouvez vous qualifier, il y a des choses, pour lesquelles vous pouvez vous disqualifier, sur le plan légal, Isaac, devait venir son premier fils, et c'est pour cela, il voulait venir Esaou, parce que, c'était son fils, je commence d'abord par dire, quand il veut mourir, il ne cherche pas un serviteur, il cherche un fils, attention, il y a des choses, on ne peut pas les déclarer sur vous, bien que vous n'êtes pas fils, Amen, Mes amis, il y a des choses, n'attendez pas, qu'on les dise de vous, quand vous n'êtes pas fils, c'est pour cette raison, dynamique, que je vous avais amené, à comprendre, que vous pouvez prendre votre pasteur, comme pasteur, que vous commencez le prendre, comme papa, si vous le prenez ton papa, il y a des choses, quand il est bon, vous les recevez, et automatiquement, ça tombe sur vous, il y a des choses, 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 j'ai toujours dit, la bénédiction d'un pasteur, c'est ne pas avoir des collaborateurs, quand vous êtes un pasteur, et que vous avez des collaborateurs, vous allez beaucoup souffrir, quand vous êtes un pasteur, et que vous avez des collaborateurs pour vous, chacun va bénéficier, avec sa vision, avec ses ambitions, avec ses intentions, avec ses désirs, avec tout ça, la bénédiction d'un pasteur, ce n'est pas de travailler avec les collaborateurs, avec sesindungi, et de travailler avec les disciples. Amen. Il n'y a pas eu beaucoup de mecs, Amen. Quand Dieu, vous les donner un pasteur à Israël, les prophètes ce sont des passagers ils viennent et ils déclarent les choses mais quand il voulait installer la pastorale et il veut que son peuple soit dirigé il n'a pas établi Moïse le prophète il a établi Aaron et quand vous regardez l'histoire il n'y a jamais eu des problèmes dans l'église d'Aaron pourquoi? parce que c'était l'église de papa et des enfants aujourd'hui nous avons des problèmes parce que l'église c'était l'église du pasteur et des collaborateurs quand vous travaillez avec des pasteurs sans les considérer comme papa ce Moussa depuis le jour où il est appelé au ministère il a déjà sa vision et quand il vient au fond du pasteur il soumet sa vision je ne sais pas si le pasteur n'avait pas des gens comme ça il est venu au ministère et il te dit j'ai ma vision c'est que le parent qui travaille avec moi il a tant seulement le jour où il s'est appelé mais un fils est celui qui se considère dans la maison mais il n'a pas une autre vision c'est la vision de papa il ne viendra pas se mettre dans la maison il ne viendra pas se mettre dans la maison il ne viendra pas au père papa qu'est-ce que tu veux que je prie ? si tu veux que je reste je reste en l'église sinon s'il n'y a pas un fils et qu'il veut qu'on va développer sa vision je ne rentre pas ! il ne Jamaix est où c'est bon c'est marier je vous dis que c'est un fils il ne faut pas vous me regarder comme ça je ne suis pas la carte de pauline aussi je suis toujours votre pauline je ne suis pas ma limite tout le monde va dire je suis le fils qu'il passe pas tout le monde à partit dans le sulit du pauline Je suis le Christ du pasteur. Non, 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 il y a une seule chose pour que tu puisses nous montrer que tu es le Christ du pasteur. Vous n'allez pas à l'appeler au papa. Même sur la route, tout le monde l'appelle papa. Si vous voulez connaître les deux fils du pasteur, vous n'allez pas perdre la tête de quelqu'un l'appeler. Regardez le visage. Quand vous regardez le visage, vous voyez, il est simple. Quand il y a un pasteur bouvet, il a le visage. Ça, c'est un fils du pasteur bouvet. L'Eglise est rempli des membres, mais l'Eglise n'est pas rempli des idées. Apparemment, je suis resté seul. Il n'y a plus la même chose. Est-ce que je n'ai pas encore la même chose ? Il n'y a pas encore la même chose. Il n'y a pas encore d'autre type. Soyez mes invités. Moi, je suis l'Italiens d'Église. J'ai été content. Tout à l'heure, les frères qui conduisent la prière, je ne connais pas le pasteur bouvet. J'ai écouté le pasteur bouvet. Le pasteur bouvet. Qu'est-ce que vous allez dire ? Peut-être que je ne connais pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup. Quand il y a une de dix, et qu'on va plus les salariés, et qu'il n'y a pas encore plus de quoi vousisz. Et que le pasteur bouvet, le pasteur bouvet. Il n'y a pas encore plus de quoi vous disriez. Si vous avez le pasteur bouvet. Il n'y a des Eglise. Vous n'avez pas facile et les mystérieurs. Vous n'avez pas possible de les viscer! Ils sont comme des fiches. et l'arrivurement Alléluia Si je suis là et qu'il s'abit du pouls alors tu me permets et les gars tu m'appel et mon gars il te l'as pas fait il te déjard le pouls et s'il vous avance, vous avez ici il te m'appel de la paix C'est bon ? Oui ! Si vous avez un bon, vous avez un bon matron ! Je vous ai dit que vous avez un bon matron ! Vous êtes un bon ? Oui ! C'est un japonais ! C'est un bon matron ! C'est un bon matron ! Oui ! Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Il y a des chars ! Il y a des chars ! Il ne lui donne pas la chair ! Quand tu lui donnes la chair ! Il commence à imiter ! Il commence à imiter ! Il commence à imiter ! Beniti ! La première fois ! Je vois Jean-Athony, Amen ! Jean-Athony soit le pasteur de sa famille ! Aujourd'hui on va le pasteur de sa famille ! Amen, Amen 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 ! Amen ! J'ai regardé ça ! Mais j'ai le tête de sa famille ! Désolée, je vais passer une règle ! Désolée, je vais pas le même règle ! Et comme maintenant je suis une règle de la règle ! Vous avez le temps après ça ! Désolée, je vais pas aller à mon coup ! Amen, Amen ! Amen, Amen ! Qui est-ce dit Amen, Amen ! Amen, Amen ! Mais comment toi tu m'as dit ? tu viens de l'affaire tu viens de l'affaire tu viens de l'affaire bonjour, ça c'est la vente bonjour, vous venez viens la vente vous venez la vente bien la vente moi je suis en cours moi je suis en cours pour la vente Ok, ça c'est un collaborateur, ça n'a pas subi là-dedans, mais nous, je suis achaté de piste. Aujourd'hui, c'est les enfants de la maison. Les enfants n'entendent pas. 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 ue il ne faut pas être jaloux nous avons besoin du coup de gâte et puis il ne faut pas être jaloux de quelqu'un vous avez besoin du coup de gâte à du jacin on a des compétences mais vous allez laisser moi les visiter mais non, laissez moi les visiter il ne va pas dans le bus il ne va pas dans le bus on l'a arrêté, on l'a arrêté on l'a arrêté non, je lui ne vais pas être dans le bus on l'a arrêté à mon gâteau il y a déjà quand vous allez les visiter il ne va pas dormir vous savez pourquoi on dit ça ? parce qu'on connait que ce visiteur quand il vient il va commencer les conversations quand il est passé il est généreux et si vous le faites pas il va venir même en congé chez vous mais les amis on dit ça de quelqu'un qui n'a pas eu l'université ça va être le visiteur mais si un visiteur ne commencez pas il ne va pas dans le bus dans le juin la manière dont vous commencez à regarder il ne va pas dans le bus il ne va pas dans le bus il ne va pas dans le bus Il ne va pas dormir ici. Il va dormir. Il va dormir. Il va dormir ici. Il va dormir ici. Il va dormir ici. Il y a des bénédictions qui ne va pas qu'il passe, les gars. Et ça ne va pas me laisser avec mon pauvre fils et son fils élevé. Je voudrais encourager les matières du pasteur Robert quand on voulait remplacer Julien. On a dit choisir quelqu'un qui a été avec vous. C'est une des bénédictions. On est prévus à l'église. Il n'y rien ne reste pas à l'église. Il n'y a pas de mal à l'église. vous l'avez l'évolution c'est à l'église mes amis, à l'église à l'église nous avons une planète à l'église, ça fait 18 ans le 24 décembre, ça va faire 18 ans il y a une sœur à l'église cette sœur était là à l'église depuis le jour de la planète quand je l'ai regardée elle n'était pas mariée je l'ai regardée elle n'était pas mariée mon âme n'était pas allée mon âme n'était pas allée j'étais cette sœur de planète pour une sœur qui a commencé l'étude pour une sœur qui a commencé l'étude il me restait comme ça j'ai bien pour elle je l'ai bénissé elle a été chersée et à moins de 4 mois elle a été mariée les amis les faits que tu es fidèles tu es loyal ça te qualifie pour nous on sera pas plus à nous bien nos collègues Amen j'ai parti que tu es là ok il est au salé alors maintenant voilà le mystère il commence par là Isaac veut me dire Mais Esau avait déjà vendu son droit de l'aise. Pourquoi ? Il s'était mal comporté. Jusqu'à pour un repas, il avait déjà vendu son droit de l'aise. C'est pour cela que malgré la bonne volonté d'Isa, le droit de l'aise, ça n'a pas marché. Lui-même, c'était déjà du bien. Et Jacob, pour avoir acheté ce droit de l'aise, avait déjà été qualifié pour un fils aimé pour recevoir l'aise. Il y a des erreurs que quelqu'un peut commettre. qu'il est disqualifié. Malgré tout ce qu'on veut, le droit de l'aise, c'est le marché de l'aise. Et ma prière ce soir est que Dieu te garde toute erreur qui peut te disqualifier. Que ce soir, j'ai une autre bénédiction. Le Dieu que je fais, est le Dieu de l'Église. Il y a une erreur qui t'avait fait qui t'avait disqualifié. Que les terres te parlent, et que les terres te restent. Il y a un peu d'un pays qui s'est fait. Il y a un 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 pays qui s'est fait. Et il faut aller. Et il faut aller leer. Il y a un pays qui s'est fait, il y a un pays qui s'est fait. Il y a un pays qui nous a mené. Et il хоч pour rien ne Sar сотzen ! J'insiste à ce que l'Esprit de Dieu me dit de l'éternité. J'avais dit une femme, mais je relis plusieurs femmes. Et quand je relis plusieurs femmes, l'Esprit de Dieu m'a dit également, nous parlons aussi d'hommes à cause des affrontements que tu as faits. Tu as été disqualifié pour jouir d'une vie heureuse, avec des enfants heureux. Mais le Seigneur m'envoie de Dieu et d'avoir ouvert. Il est celui, et lorsqu'il pardonne, il est loin des iniquités. L'Occident est épanoui de l'Esprit de Dieu. Il s'ouvre à ton iniquité et les jettent au fond de la terre. Si ce soir, tu ressens cette corruption, cette histoire change à partir de jour. Répondons rapidement maintenant à la question. Pourquoi cherchez à tout prix la bénédiction ? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu terminait pour prier. Pourquoi recherchez à tout prix la bénédiction ? Les amis, je vous rappelle qu'Isaac est immensement riche. Il veut mourir. Il demande à son enfant de chasser les chiens. Enfin l'ouillary, on peut la bénédiction pour se t'embâcher. Pour lui affronter. qui vit dans le sang, juste pour avoir la bénédiction, vous ne venez pas en soi, pas l'argent, quitte la bénédiction, mais pas l'argent, la bénédiction, mais pas l'argent, pas les richesses, il court, un enfant d'un homme riche, et qui va dans les champs, pour chasser, afin d'avoir la bénédiction, chacun prend les risques, et se présenter devant son père, pourquoi, vous l'avez vu, la bénédiction a quelque chose de mystérie, qui n'est pas bon, les valeurs aujourd'hui, beaucoup de gens, ne savent pas reconnaître la valeur des choses, quand je suis allé épouser ma femme, j'étais celui-là, quand je suis allé épouser ma femme, j'étais celui-là, quand je me suis présenté devant mon beau-père, quand je suis allé épouser ma femme, il va regarder, je n'avais rien, je suis allé piloter à l'âge de 22, qui ne me suis allé épouser ma femme, elle est une belle femme, je suis allé épouser ma femme, je suis allé épouser ma femme, j'espère que ça décide, pourquoi, mais comme aujourd'hui, parce que ce n'est pas très tôt, vous avez une nouvelle vérité, ce n'est pas très tôt, mais ce n'est pas très tard, vous avez un peu de 6 ans, vous avez un petit peu de 2 ans, Parce que les amis, si tu te maries à 30 ans, à 50 ans ton enfant aura 20 ans. Si tu te maries à 40 ans, c'est à 60 ans ton enfant aura 20 ans. Il ne faut pas être au même moment que papa et grand-papa. Il ne faut pas être au même moment que papa et grand-papa. Il ne faut pas être au même moment que papa et grand-papa. C'est dans la jeunesse. Si tu te maries, tu n'es pas jeune. Il y a des choses quand tu commences. Et puis tu commences à l'assouplir. Alors, reposons-nous d'abord. Mais quand tu es jeune, est-ce qu'il y a un jeune ? Est-ce qu'il y a un jeune ? Est-ce qu'il y a quelque chose 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 ? Il faut demander au pasteur. Il y a des problèmes que nous faisons. C'est simplement à cause de ça. Et puis il y a un grand problème. Après avoir fait passer beaucoup de diapes, le joueur veut se marier. Il va aller chercher une petite fille. C'est-ce que vous l'avez dit. C'est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit mal찾é ? Un journaliste, l'agériste, il y a un problème pour vous. C'est-ce qu'il te plaît ? Je pose la question au garçon, t'as quel âge ? On a passé à J34, il avait à peu près 34 ans, 35 ans, 35 ans, 34 ans. Et je demande à la fille, t'as quel âge ? On a J22 ans. Ok, je leur ai dit, est-ce que vous connaissez la ménopause ? Oui, oui, ménopause. Ils disent oui, nous connaissons la ménopause. Et je leur ai posé encore la question. Est-ce que vous connaissez la ménopause ? Oui, bien, ménopause. Est-ce que vous connaissez la ménopause ? L'anthropause. Les gens connaissent seulement ce qui arrive aux femmes. Mais ils ne connaissent pas ce qui arrive aux hommes. Il y a aussi l'anthropause. Et je dis à ces couples, moi je suis d'accord que vous pouvez vous marier. Mais préparez-vous. Parce que quand les frères arrivent à l'anthropause, moi, la sève, tu vas arriver vers la terre. Et c'est en ce moment-là que la femme se sent pas. Alors, vous serez dans un mariage où l'âtre commence à se sentir femme. Et l'âtre commence à sentir ses forces. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je m'appelle ? Je m'appelle. Je m'arrête. J'arrête. J'arrête là. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. J'arrête là. J'arrête là. Maintenant quand il prêche prochain, il faut que tu te prêches. Il faut que tu te prêches. Je laisse ça. 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 On a un peu plus de soucis. Je peux te dépresser. Alors, qu'est-ce que... Que je continue bonne histoire ou bien ! Bonne histoire là moins ou rien ? Bonne histoire. Bonne histoire à moi. Je suis allé plinotter. On va faire m'적으로. J'étais seulement celui-là. Je n'avais rien En l'enl'oc, auquel Une autre information Le jour de bombe a réal Qu'elle est chargée à l'épreuve C'est le moment qu'on est venu me volvée Je me fais ça, mon 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 Qu'est-ce qui a qu'a dit, c'est pour qu'elle va ? Je ne sais pas ce qu'il y a à savoir. Regarde après ça. Mais mon beau père, il m'a dit à sa fille. Je crois que ces garçons arrivent. Mais je crois que ces garçons arrivent. Vous savez les amis. Il y a des filles. Quand tu les gardes, il les garde de bien ma fille. Mais il y en a d'autres. Mais il y a des filles. Je ne sais pas ce qu'il y a à la terre. Il y a des filles. Les filles. J'ai des filles. Genre elle a ma maman grâce, Et je lui la nomme séprout, La main de papa et mon mère. Et là maman, il a vu la clé de la jute. Dans la main de papa et la mère. Même aujourd'hui, Les noms, ils peuvent avoir la clé de la jupe à la mer. Les amis, beaucoup de gens ne savent pas la valeur de Chauve. Ils cherchent les biens matériels pour les rechercher la bénédiction. Esaü, ils chacobent, ils cherchent pas les biens matériels. Ils cherchent la bénédiction. Les amis, dans la fuite, et particulièrement dans le ministère, et surtout dans le ministère, si vous voyez quelqu'un félu, c'est multueux. Parce qu'ils recherchent l'argent. C'est un mauvais serviteur. Si vous voyez quelqu'un venir à l'église du combat, jouer au clavier, et à la fin, il dit comment dans cette église, on est dedans derrière. Alors qu'on joue, moi je joue au clavier, c'est quelqu'un qui aime insensé. Si on te paye après d'avoir joué, tu as eu ta récompense. Si on t'a donné 100 dollars, les 100 dollars vont s'acheter. Mais si tu joues, et que les pasteurs disent, que Dieu te bénisse, c'est plus fort, c'est plus fort, c'est plus fort. C'est plus fort. Les prêts ici que vous voyez, les prêts que vous voyez là, ce sont les enfants que vous mariez, tout le monde qui m'accompagne, ce sont les enfants mariés, je les dis les enfants, ce sont les papas mariés, ce sont les papas mariés, ce sont les dapas mariés, je vais finir demain une présence, quand on est venu de prêcher, des fois je ne l'ai même pas, ce sont les hommes mariés, je ne l'ai même pas, je vais leur dire, il est avant, je vais leur dire, il est avant, nous allons prêcher ailleurs, ils vont arrêter tout ce qu'ils font, et nous allons partir prêcher, ce n'est pas parce qu'à la fin, on va les repêcher de l'autre côté, et même quels qu'ils sont là, je vais leur dire, demain, nous voyageons, et nous voyageons comme ça, et nous maintenant, je suis là dans les liens, et nous maintenant, et nous ils n'amuse, et ils ne cherchent pas ça, je l'ai toujours dit, le jour où, quelqu'un par lui, cherchera seulement quelque chose, je vais disqualifier la molé, dans le roi, dans le roi, il n'y en a pas la main, Amen, Amen, moi-même, quand je pars prêcher, je n'attends pas qu'on est même, que ce soit, rien du tout, alors pour même toi, qui va tomber, tu vas attendre qu'on est même, tout ce que j'attends, quand je pars prêcher, on dise, que Dieu, jamais, n'est pas bon à yon, Amen, on a cette école, on ne peut pas nous acheter, un secret, même pas un secret, comme nous on fait des cul, on a répété, depuis le matin, jusqu'au soir, à la fin, que Dieu te, que Dieu te bénisse, Amen, La question est, si tu joues au plat, on te donne l'argent, tu joues à la patronie, on te donne l'argent, tu joues, tu chantes, on te donne l'argent, on te donne l'argent, alors la personne qui tient balaie aussi, on lui donne l'argent, et pour l'entendre le paix, on lui donne l'argent, et pour l'intercessaire aussi, on lui donne l'argent, c'est un bon nom, Amen, Amen, moi je préfère, à ce prix, c'est très bon, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, qu'est-ce que Dieu, pourquoi chercher, à tout prix, la bénédiction, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, et nous allons nous arrêter là, La bénédiction, l'infiance, façon, détermine la destinée d'une personne. La bénédiction, l'infiance, façon, détermine la destinée d'une personne. Et hombre ya mon Dieu. hébénix chapitre 11. verset 20 Parce que l'ébénix chapitre 11 de Écoutez pas très bien, la couleur de la bénédiction que tu reçois est la couleur que ta vie est commandée du courant. Qu'est-ce qu'Isaac dit à Jacob? Qu'est-ce qu'Isaac dit à Jacob, tu auras la supériorité supérieure et qu'elles seront tes serviteurs. Il vit seulement les abus avec la bénédiction. Les gens qui devaient être naturellement souvériels à toi seront inférieurs. Est-ce qu'il y a un Américain ici? Il y a un Américain ici? Est-ce qu'il y a un Américain? Non, je vais vous l'apprendre. Chez tous les Américains, généralement on a le téléphone. Pas malu, c'est qu'il y a faim. C'est lui qui prendra soin de sauf. Qu'est-ce qu'on fait? Faut l'Américain, putain d'aventuer cet Américain pour que lui prenne soin de sauf. Et si vous ne voulez pas et si vous ne faites pas son, qu'aibiter s'il est à sauf qui sera le chef de la famille? C'est un peu de choses avec lui. Alors, quand il s'est appelé Chacob, vite Chacob, vite Chacob, Chacob est parti. Et quand il est parti, le jour où on va revenir sur certaines choses après, Chacob est parti avec sa parole de bénédiction. Il a pris la bénédiction, il n'a pas pris la bénédiction, mais le jour où Chacob est en train de se faire, il ne revient pas Chacob. Il revient qui ? Il revient qui ? La bénédiction transformera ta vie. Je ne sais pas quel est ton nom aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta vie aujourd'hui, mais à cause de la bénédiction, la vie ne sera plus jamais la meilleure. Et quand il est parti, il ne sert à pas si t'es en train de se faire, il ne prend qu'un t-shirt, il reviendra Israël et Israël. Je ne peux pas rester dans la vie. Je dis, je ne peux pas rester dans la vie. Amen ! Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand tu les regardes, dis-moi que tu les vois chèque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si j'en parle à quelqu'un. Mais j'ai dit que la bénédiction que tu veux faire, il faut que tu parles de l'eau, il faut que tu parles de l'eau. J'ai compris que tu seras dominé par la vie de l'eau. J'ai dit que tu le sois, mais il n'y a pas de l'eau. Dès que nous sommes ici, je vois des princes et je vois des princesse. Les gens qui vont venir dans la rue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe ton statut actuel. Tu peux être deuxième de la famille. Tu peux être travailleur. Mais n'oublie pas, le travailleur de Potifar est venu son chef après. À ce moment-là, il n'y a pas de l'eau. Non, il ne se dit pas à la famille. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l » au-delà, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Mais c'est toi qui Seras ce jour Alléluia Alléluia Je te vois chèque Je te vois chèque A mon nom Ta vie, tu ne seras jamais Dans toute position du milieu La bénédiction, en fait, elle vaut mieux que l'argent, elle vaut mieux que les richesses, parce que les familles, regardez, regardez, j'accorde, j'appelais hier, j'ai mon lieu à lire, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut dire la commande de la famille. Qu'il y a quelqu'un desalı�n produces la commande de la famille, je vois qu'il y a quelqu'un d'entreprises pour la mayot ? J'ar clues que les familles sont lesسبués qui le font, ils caguent donc il y a quelqu'un de født à direaban d'être là, et ils appellent le pardon. Je veux dire quelque chose d'important. J'avose deux choses à vivre dans le parti. Un jour, Noé, dites Noé, un homme intègre, répétez un homme intègre. Un jour, Noé a pu et il est tombé. Son fils, Kale, est venu. Son fils, Kale, est venu. Il a vu la dignité de son père. On est dépouvris. Il est fermé la bouche. Il est allé, il a rapporté ça à ses amis. Cinq échappettes. Quand Noé s'est élevé, on lui a dit ce qui s'est passé. Quand on lui a dit ce qui s'est passé, il lui a dit, ah! C'est Chama qui avait fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Noé dit, Maudit soit Kana. Kana, c'est le fils de Chama. En fait, il a Maudit Chama en Maudissant son enfant. Comme on dit, toi qui n'as pas eu ton enfant, ton enfant, il m'a dit. Et il dit, Maudit soit Kana. Et qu'il soit l'esclame de ses frères. Et Maudit soit Saint. Qu'il soit net de ses frères. Et aussi, Maudit soit Saint. Et qu'il couvre la faveur de ses frères. C'était seulement les paroles. Les amis, à cause de cette parole, C'est le Seigneur qui est devenu maître. C'est le Seigneur qui est devenu maître. C'est le Seigneur qui est devenu maître. Les amis, la parole qui est prononcée sur moi, c'est ce qui trace ton âme. C'est ce qui détermine ton âme. Il ne faut jamais manquer du respect à la personne qui doit prononcer la bénédiction sur moi. Même quand il a fait le mal. Vous voulez que je prenne un conseil ? Le jour où vous voyez ce que le pasteur Robert a fait que nos choses ne parlent. Vous n'êtes pas ses préfets des disciples. Vous êtes ses enfants. N'entendez pas. Tu prends plaisir à critiquer les pasteurs. Tu vois la manière de les pasteurs. Tu es en train de décolorer ton âme. Si ton pasteur, son papa, ou même ton papa à la maison, est avec ou il ne voit pas bien. Comme Isaac. Je vais répéter ça dans la suite de notre enseignement. Isaac est vieux. Il ne voit pas bien. Mais c'est dans sa bouche Que se trouve ton avenir. Amen. 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 Hein? Hein? Et ce qui va qui? C'est ce qui sera ton avenir. Dieu a dit à Abraham. Quitte ton pays. Va-t'en dans le pays que je te montre. Je t'ai béni. Je t'ai béni. Je n'ai la suite. Je t'ai béni. 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 Dieu a sa mort. Ça va s'amener. Allô. Et avant de commencer à partir. Avant de commencer à partir. Son nom commence à devenir grand. Et dit à petit. Ok. Dieu. Ça. Radra ton nom. Amen. Est-ce que j'ai pas la tête? Amen. Dieu. Radra ton nom. Amen. Dieu. Radra ton nom. Amen. Radra ton nom. Et quand tu reçois la venue. En fait. Tout se met en mouvement. Dans la venue. C'est tout ça. J'ai déclaré. Les amis. Des fois. Quand vous venez à la prière. Vous venez. Les amis. L'heureusement. Après des fois. Quand vous venez à la prière. Ne venez pas prier. L'heureusement. Venez recevoir. Ce soir maintenant. Mon Seigneur. L'heureusement. J'ai fait. L'avenir. L'eau. Dieu dit à vraiment. Tu seras une source de bénédiction. J'ai béni. Je béni. Je béni. Ce qui te béni. Je béni. Et c'est qui te monit ! Regalez ! Si une personne est béni, cette personne, qui a bien la source de bénédiction, qui a bien la source de bénédiction, Quand une personne est béni, elle devient une source de bénédiction, et elle devient aussi une source de bénédiction. Tout celui qui est béni, à part mon ami, et tout celui qui est béni, est béni, à partir de nos jours, tout celui qui cherchera le travail, est béni au monde. Que ce soit, à l'université, que ce soit au travail, n'importe quoi, tout celui qui cherchera le travail, est béni au monde. que ce soit au travail, est béni au monde. Et à partir de nos jours, tout celui qui te combattra, il n'aura même pas l'état de ta voix. 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 Et tout celui qui cherchera ton bien, tout celui qui cherchera ton bien. Il n'aura même pas l'état de ta voix. 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 J'ai dit que tu n'es pas le bien. Comme le bienveni, qui sera ce qu'est l'avenir. Il ne cherche pas l'achat. Nous on en revient, il ne cherche pas le juste. Il ne cherche cette critique de ta voix. Écoutez, Quand tu es béni, mon ami, tu n'as pas eu l'inscription qui, n'étais l'université ou... Mais la Bélédiction, comme on lit, elle l'appellera ! Sous-titrage prét grade, il y a aussi la Bélédiction qui et n'appellera le autre chômage. Donc tu es béni C'est la Bélédiction qui appellera... C'est la Bélédiction qui appellera l' continent ! C'est la bénédiction qu'il y a fait, mais moi la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ? A cause de cette bénédiction, il y a cette crise. Je parle au nom du Dieu et dans la communion avec lui. Il y a des récents pour donner à sa vie, après que je vous feliz, je vous remets à l'écart. Pour qu'un parmi vous ne vous rend à l'évolution, tout le monde. Pour qu'un parmi vous ne vous rend à l'évolution, tout le monde. Pour qu'un parmi vous ne me pliez avant la fin de la vie de la mort. je ne veux pas que tu me meures tout celui qui a dit tu mourras et nous verrons celui qui mourra ça ne sera pas la chose pour lesquels les élus se voulaient on est primes au niveau du terrain de croire que c'est toi qui seras le dernier le terrain qui a dit tu seras la tête que l'on a dit cette séminaire, cette année prière a été organisée par mon papa afin que d'une falédiction qui était atteinte depuis votre destinée si vous avez besoin, vous resterez la sécurité on est inscrite au moins au moment dans la liste est ce qui rêve dans la liste est ce qui veut dans la liste est ce qui veut dans la liste est ce qui veut vivre L'egerre des C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En Angleterre ! A Darlington ! A des centaines de kilomètres de longue... Pour la première fois, j'ai rencontré qu'il y a quelqu'un qui était en train de prophétiser sur moi... Mais on ne voit pas comment ça devait pas d'enregistrer. D'enregistrer c'est que nous nous devons toujours faire ces prophéties. Il s'avoue que nous ne pouvons pas tener ça. Le prophétie, il s'avoue que vous êtes un peu de temps... Il nous a dit que vous avez arrêté l'héritage de l'Héritage, ça, ça... Je vous l'aublie, c'est même si vous m'avez dit. Mais il m'a demandé par un plan. Parf, parf, parf ! Alors, j'ai commencé à me proposer Ça va arriver comment ça ? Les gens vont arriver comment Il a dit Mais quand je suis allé l'année passée C'est une conférence J'ai eu la grâce C'est pour nous Les rapporteurs du champ d'agro Quand j'ai eu l'entretien J'ai eu l'entretien de moins de 5 minutes C'est pour moi 5 minutes C'est un ordre que vous entendez Exclamons l'hiver Moi c'est sûr, je ne vois pas où la crise Et moi j'ai eu la grâce C'est pour nous Les rapporteurs du champ d'agriculture Donc j'ai eu l'entretien 3-4 minutes Quand je suis allé l'entretien Il m'a reçu J'ai présenté mon ordre Le professeur du monde d'agro Quand je présentais mon ordre J'ai eu l'entretien Et je lui ai demandé Je lui ai dit Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Va dans la salle Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit En fait je voulais que Il m'a dit Il m'a dit Alors quand je suis allé dans la salle Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit J'étais là Avec ma seule fille Il m'a dit 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 Alors, quand nous sommes arrivés, il a commencé à parler, et quand il a commencé à parler, il m'a mis la main. Tiens dans le pont, quand j'ai posé la question, il m'a mis la main, il a simplement mis la main. Tiens dans le pont, il m'a mis la main, il a 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 mis la main. Tantôt, il a mis la main. J'ai mis la main, il a mis la main. Quand ils sont arrivés dans la salle, c'est alors qu'ils libèrent les parents, la qualité des capes, le legor à vous, il a mis la main, Et il a mis le regard aux pauvres qui s'épaule sous le poing On est une pitié du monde de votre place Avec les salons du temps de l'année aujourd'hui J'ai crié à Cali Quand j'ai crié ça, j'ai compris C'est la fin, le monde de l'année C'est qui le fait qui va se débrouiller C'est le bonheur, c'est le bonheur Je suis venu sur les gens qui sont venus le chercher Je suis venu sur les gens qui sont venus le chercher Je suis venu sur les gens qui sont venus le chercher Je suis venu sur les gens qui sont venus le chercher Ma vie, ma vie, ma vie Je me montre, je m'ai dit Je m'a dit ça les gars Il m'a dit, il ne fera pas trois mois On ne sait pas, tu seras toujours à l'élefant Partez là le bonheur Partez là le bonheur Je m'a dit, j'ai pas un passport C'est ce que je dise, c'est fini Je m'a dit que c'est fini Le bonheur, c'est fini Améan Améan On ne peut pas donner le conseil qu'on a. Donc on peut se mettre notre choix. Et il est ce qu'on a. Il n'y a qu'une personne qui est riche. Il y a un mouvement à Zagao. Quand la triance atteindra l'héron. Allez ! Quand la triance atteindra l'héron. Vous le faites en mouvement. 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 Et il y a le fou. Les plumes, lesgins et lesmen. Vous lui faites, les glaciales et les plus point 나goz. rivile de la musique. Disください. Elles sont jeden things. Desc�� elles ! Il n'y a pas de 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 Il n'y a pas de